Bonjour chers élèves, toujours dans la série des vidéos qui traitent l'exploitation des documents, partie question ciblée, la vidéo précédente on a traité la compétence de description, aujourd'hui on va comprendre ce que comparer. Quand une question te demande de comparer des éléments, tu dois chercher et rechercher les points communs et les points différents entre les éléments à comparer. Attention, si les éléments à comparer sont identiques, je dois introduire les termes suivantes, même valeur, autant, résultat identique. Si un élément est supérieur à l'autre, j'utilise les termes suivantes, plus élevé, plus important, ainsi de suite. Si un élément est inférieur à l'autre, j'utilise moins élevé, moins important, plus faible, ainsi de suite. Alors, commençons par l'exemple 1, c'est un examen national. Alors, comme vous voyez, ici on a deux dessins schéma, dont le document 1, c'est un document 1. Alors, le premier dessin le voilà, voilà le deuxième dessin. D'accord ? Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un réticulant sarcoplasmique. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un sarcoplasme. La même chose pour le deuxième dessin. On a le réticulant sarcoplasmique et le sarcoplasme. Toujours, on doit lire la légende. Alors, les points en noir, c'est la radioactivité, l'échaire. Les traits noirs, c'est un filament d'axine, traits marrons, c'est un filament de myosine. Alors, si je vois bien, je peux distinguer la différence. Au niveau du premier dessin, on remarque, on a beaucoup de points noirs, ça veut dire une grande radioactivité. Au niveau du réticulant sarcoplasmique, par contre, au niveau du sarcoplasme, je remarque faible radioactivité. Alors, pour le deuxième dessin, je remarque qu'au niveau du réticulant sarcoplasmique, il y a peu de traits noirs. Donc, une faible radioactivité. Au niveau du sarcoplasme, on a une grande radioactivité. Alors, la question est la suivante. Comparer la répartition, comparer quoi ? La répartition de la radioactivité dans les lots 1 et lots 2. Alors, la réponse est la suivante. Donc, pour le premier lot, ça veut dire le premier dessin, qu'est-ce qu'on remarque ? Une grande radioactivité au niveau du réticulant sarcoplasmique. Tandis qu'au niveau du sarcoplasme, il y a une faible radioactivité. Pour le lot 2, je remarque une faible radioactivité au niveau du réticulant sarcoplasmique et une grande radioactivité au niveau du sarcoplasme. Alors, pour le premier lot, forte radioactivité du calcium au niveau du réticulant sarcoplasmique en comparaison avec le sarcoplasme. Pour le deuxième lot, faible radioactivité au niveau du sarcoplasme en comparaison avec le réticulant sarcoplasmique. Alors, passons pour le deuxième exemple. C'est un tableau d'un national du baccalauréat. Donc, on a ici les cases du colonne et les cases d'iline. Alors, pour la colonne 1, tous sont gains d'acide laxique au repos. pH du sang, un schéma représentant les mitochondries. Les mitochondries, ce sont des organites au niveau des cellules. Alors, ici au niveau de l'iline, on a personne non traité avec l'inti, personne traité avec l'inti. Donc, même si je ne comprends pas les données, je peux répondre parce que c'est une question ciblée qui n'exige pas d'avoir des prérequis et des connaissances. Donc, alors, ici pour la personne non traité avec l'inti, qu'est-ce que je remarque ? Maintenant, 1 mmol par litre de tous sont gains d'acide laxique au repos chez la personne traité, alors, supérieur à 5 mmol par litre. Donc, qu'est-ce que je remarque ? Que la personne non traité a un tous sont gains d'acide laxique au repos moins ou bien faible par rapport à la personne traité avec l'inti. Pour le pH du sang, chez la personne non traitée avec l'inti est normal, un pH normal, chez la personne traitée, un pH acide. Maintenant, pour le schéma, mitochondrie de la personne non traitée, qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a beaucoup de points noirs, des traits en noir, d'accord ? Chez la personne traitée avec l'inti, il y a une petite quantité de traits en noir. Alors, ça veut dire quoi ces traits noirs ? Je dois lire, bien sûr, la légende. Les traits noirs ou bien les points en noir, ce sont des types de protéines de la chaîne respiratoire, d'accord ? Ce sont des protéines. Donc, qui possède beaucoup de protéines ? C'est la personne non traitée, d'accord ? Alors, la question est la suivante. En vous basant sur le document 2, comparez les résultats obtenus chez la personne traitée par l'inti et chez la personne non traitée par cette substance. Voilà la réponse. La concentration de l'acide laxique dans le sang au repos chez la personne traitée est plus grande que celle de la personne non traitée. Voilà. La personne traitée a un tout son gain d'acide laxique supérieur que chez la personne non traitée. Maintenant, passons pour le pH. Le pH sanguin de la personne traitée est acide en comparaison avec la personne non traitée. Alors, voilà. Chez la personne traitée est acide. Chez la personne non traitée est normale. Pour les mitochondries de la personne traitée possèdent peu de crêtes et de protéines. De protéines de la chaîne respiratoire en comparaison avec la personne normale. C'est ce que je viens de dire. Alors là, on a beaucoup de protéines par rapport à la personne traitée. Il y a une faible quantité de protéines. Alors, on s'arrête là. On a traité la compétence de comparaison. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inshallah.